Votre frigo fait du bruit. Je vais vous expliquer certains de ces petits bruits pour vous rassurer. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. On parle des petits bruits que peut faire votre frigo. Alors c'est un phénomène qui est apparu de plus en plus fatalement avec le temps. Les pièces qui s'ouvrent de plus en plus. Vous savez, les maisons où on met cuisine etc. s'annonce à la manger qui sont très très esthétiques et très très jolis en plus. Mais parfois certains bruits de frigo peuvent un petit peu déranger. Évidemment, alors la perception du bruit peut vraiment varier d'une personne à l'autre, d'un appareil à l'autre et il faut aussi d'une qualité d'appareil à l'autre. Mais je voulais tenter de vous l'expliquer grosso modo et pour la plupart vous rassurer à ce sujet là. On commence par les frigos américains, les réfrigérateurs américains. Alors oui, parfois certaines personnes trouvent qu'ils sont un petit peu plus bruyants. Alors par rapport aux anciens un frigo américain, c'est vraiment silencieux parce que les anciens c'était infernal. Deux raisons pour lesquelles les frigos américains sont un petit peu plus bruyants. Tout d'abord le système de froid, le no frost, le froid sans givre. Vous avez dedans un évaporateur etc. Donc ça fait un peu plus de bruit parce qu'il y a plus de pièces schématiquement qui travaillent dans ce genre d'appareil. Et la cause éventuellement de plus de bruit dans un frigo américain, mais c'est ce qui nous plaît. C'est la machine à glaçons. Bien évidemment, on l'oublie souvent, mais cette machine à glaçons, vous avez un électroban en plus, vous avez une arrivée d'eau, vous avez une machine qui produit des glaçons. Autre des fois le bruit des glaçons, simplement le fait que vous avez une réfrigération plus, une surgélation plus récurrente en fait pour vous produire votre machine à glace. Mais dans l'absolu on est bien, on est bien d'accord que les réfrigérateurs américains, là on est sur un Samsung, on est à 36 décibels, c'est silencieux. Mais comme je le disais juste avant l'introduction, parfois dans les grandes maisons où ça peut résonner, et de plus en plus on a des maisons qui vont faire des plafonds en béton. Et oui maintenant c'est très tendance, c'est super beau, c'est vraiment super beau ce style là, mais donc en fait vous avez béton partout 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 et effectivement là quand vous avez un petit bruit dans la cuisine, ça a tendance à résonner dans la pièce. Donc prenez bien garde du décibel dans vos réfrigérateurs et même dans vos autres électroménagers. Deux petits bruits qui pourraient parfois peut-être un peu vous déranger, en tout cas surprendre votre oreille. Le premier c'est les ronflements d'un frigo. C'est souvent normal, c'est en fait le circuit, le système frigorifique du frigo qui peut faire ce petit bruit là. Le deuxième c'est des petits gargouillis. Alors ça c'est vraiment le cycle frigorifique, ça c'est vraiment le fait de la circulation du gaz dans votre appareil qui pourrait faire un peu des petits gargouillis dans le frigo. Alors ça j'ai eu quand même, des fois pendant un certain temps on peut avoir ça, c'est très léger mais il y a des fois des gens qui ont des sensibilités plus élevées. C'est des petits sifflements qu'un frigo pourrait faire. Maintenant tenons toujours compte que tout dépend de l'environnement, de la marque du frigo, s'il est intégré, s'il n'est pas intégré, de la pièce, on est bien d'accord. L'environnement est très important aussi au niveau de la perception qu'on a dedans. Mais ce petit sifflement c'est le détendeur. Et oui, compresseur, évaporateur, détendeur juste avant la cage frigorifique de votre appareil. Ce détendeur pourrait avoir un petit sifflement léger bien évidemment. Un des bruits qui pourraient pour certains un peu vous déranger, c'est des craquements dans votre frigo. Vous pourriez des fois avoir des petits craquements. Alors ça c'est dû à quoi ? Il faut savoir qu'en fait le gaz circule dans la mousse isobitaine, donc dans cette fameuse paroi. Et des fois en fait, un peu avec le travail de cette paroi, vous pourriez avoir un petit craquement. Ce ne sont pas des craquements désagréables. J'ai connu une fois en 20 ans un craquement vraiment fort. Le frigo a été remplacé, je vous dis la vérité, mais c'est même relativement rare. Mais parfois c'est vrai que la perception peut être assez forte de ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, c'est très important également de vous référer à votre mode d'emploi. Souvent à l'avant dernière page, je schématise un peu, mais dans les dernières pages, vous avez en fait la liste de ces petits bruits qui pourraient effectivement parfois être un peu surprenants d'un frigo. Mais pour la plupart du temps, il ne faut pas oublier que c'est un compresseur, c'est du gaz, ça doit fonctionner. Et fatalement, c'est assez logique ces petits bruits que vous pouvez avoir. Dernière chose, si vous avez eu un ancien frigo pendant 20-30 ans et que vous prenez un nouveau frigo, vous pourriez vous dire, est-ce qu'il ne se met pas souvent en route mon appareil ? Eh bien en fait, les nouveaux appareils, que ce soit nos frosses, l'eau frosse, etc., froid traditionnel, froid statique, ils se mettent un peu plus souvent en route que votre ancien. Votre ancien, par exemple, frigo, des fois, je parle des vrais anciens, vous avez vraiment la mise en route, et pendant un certain temps, il allait et puis ensuite, il ne démarrait plus. Les nouveaux ont tendance, ces fois, à se mettre plus souvent en route, mais au final, ça consomme moins et ça fonctionne extrêmement bien. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé, en tout cas dans la perception de vos appareils et de ces petits bruits. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, nos autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Pinterest. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !